ok donc bonjour à tous donc on va je vais vous montrer en fait ce qui est censé se passer quand vous avez accès on va dire aux trams réseau donc quand vous lancez justement le logiciel voyeur shark donc le voyeur shark va permettre en fait de capturer l'intégralité des flux réseau que vous pouvez avoir donc là vous notez justement que parmi toutes les interfaces ici quand vous démarrez l'application on vous enfin vous accédez directement à un raccourci avec l'ensemble des interfaces donc moi je suis j'ai du débit en fait du enfin voilà des données qui passent par ma carte wifi et ici j'ai un autre un autre débit bon je ne sais pas exactement ce que c'est peu importe nous on va les choisir cette histoire de wifi alors tout d'abord il faut donc je vous laisse lire quand même sur le tp comment ça fonctionne une fois qu'on les aura mais je vais vous montrer donc moi là je clique sur capture option en fait ça revient vous pouvez le faire directement à la première au premier affichage mais après vous êtes obligés de passer par cette ce petit outil donc moi je vais les récupérer en fait l'ensemble des trams réseau alors léonore au passage une trame réseau c'est vous allez récupérer en fait l'ensemble on va dire des données qui passent par votre carte wifi voilà pour se connecter là techniquement à internet donc on va aller justement éplucher l'ensemble de toutes ces trams ce qu'on appelle une trame c'est voilà tout ce qui est les protocoles qui sont différents dont on a parlé la dernière fois en cours et d'aller voir le contenu justement des données qui sont transférées par par cette interface wifi donc là je vais cliquer sur wifi donc effectivement on l'a activé là a priori il faut que ce soit désactivé donc là je lance sur démarrer voilà donc je suis en train de capturer voyez qu'il se passe des choses à l'intérieur et je vais donc stopper la capture parce que c'est pas la peine de faire des captures pendant deux heures a priori c'est très rapide vous avez beaucoup de données qui passent ok donc là j'ai effectivement mes trois fenêtres la première fenêtre va me lister l'ensemble des trams justement qui ont été capturés pendant mon enregistrement ici je vais avoir justement le détail de chacune des trams donc si je clique sur celle-ci par exemple ben voilà j'ai un certain nombre d'informations correspondantes si je clique ici sur la petite flèche et ben j'obtiens effectivement beaucoup d'informations correspondant à à cette trame voilà et ici je lis que j'ai un certain nombre de protocole correspondant dans cette trame donc là je peux lire un protocole ethernet ici j'ai un protocole ip j'ai un protocole udp dont on a peu parlé mais voilà et ensuite j'ai le contenu exact justement de cette trame réseau et ici ce que j'ai en dessous vous voyez qui se surligne au fur et à mesure j'ai en fait l'ensemble des données donc qui sont données ici en hexadécimal puisque c'est quand même plus facile que le binaire ça se lit plus facilement correspondant à chacune de mes trames ok donc l'objectif du tp c'est d'aller voir un tout petit peu on va dire cette organisation au sein des trames et notamment en rapport avec l'organisation en couche que je vous avais donné dans le cours d'accord donc je vais peut-être aller l'afficher directement donc cette organisation en couche du modèle OZY donc je vais le lancer parce que j'en aurais besoin justement un petit peu pour expliquer ce que je raconte ok donc le modèle OZY je l'ai mis voilà à cet endroit là c'est cette chose qui nous intéresse je vais peut-être d'ailleurs le copier et aller le mettre dans Discord tout de suite comme ça vous l'aurez en fait pour le coup tac 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 voilà je vais le coller là très bien donc je retourne sur mon logiciel donc d'après le tp donc la première chose à faire c'est de générer du flux on va dire internet et notamment avec un protocole HTTP donc HTTP Hypertext Transfer Protocol ça veut dire quoi ? ça veut dire que je dois aller sur internet donc pour appliquer des filtres vous voyez que là j'ai une liste non négligeable de trames réseau j'en ai énormément qui sont passées pendant les 10 secondes d'enregistrement donc si je veux choisir un certain nombre justement de protocoles et ne pas afficher l'ensemble de tous les protocoles qui ont été effectués voilà je peux appliquer un filtre donc là en cliquant là dessus justement je peux en sélectionner un certain nombre et là ce que je peux voir c'est que des protocoles HTTP et bien j'en ai absolument pas alors c'est pas compliqué parce que je ne suis pas allé sur internet et je n'ai absolument pas généré de flux HTTP voilà donc je vais relancer une nouvelle capture en effectuant justement je vais aller faire une recherche tout simplement sur internet donc je suis toujours dans les mêmes options donc je vais démarrer ici ma capture donc là je ne sauvegarde pas je n'en ai pas besoin donc je vais sur mon navigateur internet favori et puis je vais aller sur n'importe quel site voilà je vais aller sur YouTube d'accord donc là j'ai du un protocole HTTPS peu me porte voilà je ferme cette chose là parce que je n'en ai plus besoin et je vais aller arrêter la capture dans Voyarshark donc là toute ma capture a été appliquée et si je cherche justement un protocole HTTP cette fois-ci vous voyez que j'en ai eu beaucoup plus que tout à l'heure ok alors maintenant je vais aller regarder un tout petit peu ce qu'on nous demande dans le TP pourquoi je n'ai rien tiens c'est bizarre ça bon je vais aller chercher sur Discord il s'est passé quelque chose de bizarre sur ma clé ok donc j'ouvre le PDF donc voilà maintenant ce qui nous intéresse justement c'est d'aller étudier justement ces couches OZY donc lancer une capture ça c'est bon j'ai fait utiliser votre navigateur ou votre messagerie pour faire du trafic voilà quel protocole voyez-vous apparaître dans la fenêtre du haut ok donc dans la fenêtre du haut je vais enlever mon filtre et donc je vais même les classer ici par protocole d'accord donc là quand je suis tout en haut ben voilà j'ai ce type de protocole j'ai celui-là je vous laisserai donc prendre des notes dans la vidéo je descends alors j'en ai certains qu'on ne connaît pas a priori ceci je continue je continue ça on connaît tout à fait ça fait partie des choses qui sont importantes voilà donc il faut que je continue dans l'ordre vous voyez que des TCP j'en ai énormément dans ma capture j'ai un nouveau protocole ici avec deux versions différentes voilà j'en ai encore un ici un nouveau et voilà donc ça ça vous permettra justement de répondre aux premières questions voilà sélectionnez successivement les différentes trames capturées toutes les couches du modèle OZI sont-elles représentées dans la fenêtre du milieu expliqué d'accord donc alors on va commencer par voilà je vais capturer une trame celle-ci donc là moi ce que je vois apparaître dans la fenêtre du milieu j'ai ce protocole-là et celui-ci d'accord si je choisis un DNS je vois que j'en ai davantage voilà après on va continuer je vais aller choisir un TCP je vois que j'ai justement ces différents protocoles etc etc et je vais en choisir un dernier donc pour en choisir un dernier je peux appliquer un filtre je vais aller chercher ceux qui correspondent à du HTTP donc voyez j'ai ces protocoles-là d'accord donc je vous laisse en tirer vos propres conclusions et essayer d'expliquer pourquoi ces différences ok bon je pense que j'évaluerai peut-être pas nécessairement ce TP on va dire de manière normale voilà donc quelle est la taille des trames capturées alors pour la taille donc j'enlève mon filtre vous voyez que je peux ici classer justement l'ensemble des trames à partir de la longueur donc ici ah tiens j'ai pas les mêmes résultats qu'hier c'est intéressant ici vous voyez un certain nombre justement de ça c'est rapport à Discord je pense voilà des certaines longueurs donc ça c'est la longueur minimale ok et ensuite j'arrive à la fin la longueur maximale elle est ici ok donc le fait que je sois connecté sur Discord ici fait que je pense que j'ai un certain nombre de vous voyez qu'il y a énormément de de trames réseau je pense que si on n'est pas connecté sur Discord vous obtiendrez tiens je vais peut-être me déconnecter ouais enfin non je vais pas me déconnecter tant pis j'en tiendrai compte dans l'évaluation voilà donc à l'aide des filtres choisissez une trame dans laquelle dans laquelle le protocole HTTP Ethernet IPTCP blablabla les octets correspondant à chacun des entêtes de protocole doivent apparaître en surligné dans la fenêtre du bas ok donc ça je vais vous le montrer combien d'octets obtenez-vous pour chaque protocole donc je retourne de l'autre côté je vais appliquer mon filtre HTTP tac 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 donc je vais en choisir un a priori correspondant tiens une requête là comme ceci si je prends celui-ci voilà c'est pas mal donc ici maintenant donc là c'est la trame globale j'ai un certain nombre d'informations si je clique effectivement je pourrais avoir d'autres informations mais ce qui nous intéresse c'est d'aller voir ça vous voyez en bas alors je bouge pas la souris parce que sinon on le voit pas ça peut bouger parce que regardez hop voilà donc là je peux sélectionner un certain nombre de choses donc si je reclique sur cette partie là pardon hop Ethernet dans la fenêtre du bas vous voyez est surligné justement l'ensemble des données correspondant à cette entête Ethernet donc je vous laisse compter le nombre d'octets je rappelle c'est de l'exadécimal bon voilà vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous avez besoin de compter ensuite pour IP hop c'est donc les octets suivants je vous laisse compter le nombre d'octets correspondants ensuite TCP alors attention quand je passe de là à là notez bien que je m'étais arrêté à celui-ci donc en position 20 donc 20 21 donc quand je descends tac pour TCP j'arrive bien à la position 22 d'accord donc c'est bien à la suite de ce qui s'est passé précédemment voilà je vous laisse compter ensuite j'ai mon protocole HTTP donc là il faudrait descendre à l'intérieur pour les compter donc je vous laisse voir à partir d'où ça commence et où est-ce que ça atterrit et puis une petite soustraction vous donnera exactement la longueur en octets justement de cette partie là et enfin le dernier tac voilà donc c'est à la suite voilà ce que j'obtiens en termes de longueur donc je vous laisse mettre sur pause et compter ok ensuite retrouvez en additionnant le total indiqué sur la première ligne de la fenêtre du milieu donc je vous remontre la première ligne ici j'ai la taille totale à vous d'essayer de retrouver justement cette taille totale en fonction de ce que vous avez calculé précédemment voilà dans quel ordre les octets sont-ils capturés par l'analyseur donc là vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo et voir dans quel ordre justement c'était capturé donc en d'autres termes à quelle couche correspondent les premiers octets de la trame et donc comment sont-on capsulés les données HTTP pour au final constituer une trame circulant sur le réseau donc là j'ai essayé de ne pas trop donner la réponse même si j'en ai un petit peu parlé je vous laisse revenir en arrière et voir dans quel ordre ça a été capturé justement au niveau de la trame donc ça c'est des choses qui sont très importantes au niveau du modèle OZI voilà je vous proposerai d'ailleurs un petit QCM plus tard alors évaluer bien évidemment est-ce que ce sera noté ça j'en sais rien on verra rapport à toute cette chose là donc ensuite analyse du protocole HTTP lancez une capture contactez-vous à un site web quelconque à l'aide de votre navigateur donc ça je l'ai fait arrêtez la capture utilisez un filtre à l'affichage pour ne visualiser que les trames contenant le protocole HTTP donc ça c'est déjà fait développez dans la fenêtre du milieu le protocole HTTP quelle est la première commande HTTP relevé ok donc quand je développe là voilà c'est par rapport à ça donc je vous laisse lire la première chose qui est écrite donc voilà je vous la montre c'est ça et donc je vous invite même à aller regarder sur internet un tout petit peu justement à quoi ça correspond cette chose là donc ça fait partie des choses qui sont classiques en réseau vu que dans le cours c'est pas tout à fait explicité directement je vous laisse quand même aller regarder un petit peu sur internet la différence des deux voilà à quoi correspond-t-elle donc voilà je vous ai mis on pourra s'aider éventuellement d'internet parce que si vous avez un peu de culture vous savez faire vous savez ce que c'est et puis si vous ne savez pas vous allez chercher sur internet c'est comme beaucoup de choses alors retrouver dans l'entête HTTP les différentes informations donc nom du site demandé URL version du navigateur utilisé et langage accepté ok donc là je vous laisse je vais aller hop faire un petit peu de place et puis je vais en fait l'idée c'est d'aller récupérer de l'information là-dedans voilà donc je vous laisse lire ce qu'il se passe à l'intérieur donc là j'ai un certain nombre de choses donc c'est dans toutes ces lignes-là tiens alors je vais peut-être aller en choisir une autre donc là j'ai différents types de trucs donc vous voyez que là j'avais un post ici si je clique sur celui-ci j'en ai un autre et j'ai pas le type du serveur là exactement tac 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 on va essayer d'en trouver une autre voilà donc là j'ai mon serveur là il est là ok tac 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 parce que là quand je suis comme ça j'ai pas le serveur donc j'en ai plein et si je prends celle-ci par exemple voilà j'ai un autre type de serveur ici à cet endroit là ok donc là vous devriez avoir de quoi répondre c'est pas un problème alors vous choisissez celle que vous voulez ensuite analyser la première réponse du serveur web interrogé alors le problème c'est que là vu que je suis connecté sur discord pendant ce temps là c'est compliqué en fait de même pour savoir ce qui a été tiens j'ai pas regardé ça si on avait si on avait j'ai pas le navigateur ici alors si ça vous dérange pas en fait je vais couper ah bah si c'est bon c'est celle-ci donc voilà ça c'est ce que j'ai fait sur mon navigateur parce que j'ai toutes les trames correspondantes à discord ici donc il faut essayer de faire le tri là-dedans donc voilà ça c'est celle que j'ai utilisée avec ce navigateur là etc voilà et ensuite je devrais avoir des réponses justement alors la question c'est est-ce que c'est celle qui correspond bien alors je vais faire une deuxième capture ça vous dérange pas je me déconnecte de discord parce que voilà on va dire que ça pollue un tout petit peu ma capture donc je vais relancer une autre clac ok donc je vais aller tiens voilà là-dessus hop et je ferme voilà donc voyez que j'ai eu un dialogue ici assez voilà j'ai eu tout ce dialogue là justement avec mes protocoles mes protocoles pardon http donc voilà l'ensemble des informations que je peux avoir et ensuite on va aller regarder justement à l'intérieur de la trame alors voyez qu'ici j'ai du détail mais là j'ai le contenu direct vous voyez que je peux surligner et voir chacune de ces informations les unes après les autres dans l'ordre et pour la première réponse voilà ce que j'obtiens et les versions correspondantes justement à l'intérieur de ma trame et donc voyez il y a une question là-dessus justement last modified question quel est l'intérêt d'indiquer dans l'entête http la date et l'heure et une information de type last modified voilà bon j'espère que bon c'est un peu du bricolage mais de toute façon la situation fait que on va bricoler alors vous allez me dire en cours ça aurait été pareil mais j'aurais pu vous le montrer en direct sur l'ordinateur ok